gloire à dieu je souhaite la bienvenue à chacun à l'étude de ce soir au nom de jésus je prie que ce soit un moment profitable à la présence du seigneur au nom de jésus et que dieu puisse parfait tout ce qui vous concerne paix notre remercions pour l'étude biblique nous demandons seigneur que ton esprit prennent la parole et l'applique à chaque coeur ce soir et face de nous de meilleurs chrétiens des chrétiens spirituel et des chrétiens qui ne compromettent pas dans la pratique de ta parole au nom de jésus notre remercions pour l'exaucement au nom de jésus nous prions et tout le monde dit ce soir nous considérons chapitre important du livre de premier corinthien la l'épître de l'apôtre paul au corinthien et nous considérons le chapitre 5 du verset 1 au verset 13 commençons par du verset premier un corinthien 5 verset 1 on entend dit généralement qu'il ya parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens c'est qu'au point c'est au point que l'un de vous à la femme de son père ce soit comme nous considérons le chapitre nous considérons le chapitre de la perspective de l'église l'église de dieu l'église glorieuse l'église précieuse et l'église pieuse et il voudrait que nous ayons la vision de ce que l'église doit être est ce que chaque ministre dans l'église doit être est ce que chaque croyant doit être si l'église et les mêmes sont pieux si les pieux dans cette église sont pieux sanctifiés l'église sera une église sauvée une église sanctifiée si tous les croyants de l'église sont de dieu dans leur pensée dans leur vie dans leur perspective dans la compréhension dans les relations et dans les expériences de la grâce de dieu de la bonté de dieu dans leur vie si chaque croyant est comme ça alors toute l'église sera ainsi nous savons que le serre reviendra et il reviendra pour une église glorieuse et si le seigneur doit nous rencontrer comme église glorieuse alors vous de prendre la décision je dois aussi prendre ma décision de faire partie de cette église glorieuse alors si quelqu'un est en faute si quelqu'un a des tâches dans l'église l'église ne sera pas glorieuse c'est pourquoi comme vous conseillez ce chapitre ce soir alors vous dites moi qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce que je pourrais encore faire comment je peux avoir autant de la grâce de dieu dans ma vie comment alors avoir plus de la force du seigneur dans ma vie afin que je sois le type de membre le type d'enfant et le type de saint que je dois être afin que si tout le monde est comme ça nous aurons l'église de dieu comme une église glorieuse comme une église glorifiée et comme une église pure allons voir le verset 7 dans le verset 7 il nous dit ce que nous devons faire et ce qu'il nous faut poursuivre afin que l'église du dieu vivant soit ce qu'elle doit être il dit faites disparaître le vieux levain c'est un commandement aux ministres faites disparaître c'est un commandement aux ministres aux membres de l'église faites disparaître c'est un commandement à l'endroit de toutes les sections de l'église comme vous voulez que l'église soit l'église de dieu une église glorifiée une église gracieuse une église purifiée une église qui se prépare pour le retour du seigneur voici le commandement qui est donné à chacun fait disparaître le vieux levain afin en tant que moi afin que moi en tant qu'un individu afin que vous en tant que famille en tant qu'église comme l'église courte de corinthien et de l'église église biblique de la vie profonde en particulier maintenant que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car christ notre pâques a été immolé mais là nous dit dans le verset 8 et dit dans le verset 8 célébrons donc la fête célébrons donc la fête apôtres et membres de l'église ministres et membres de l'église pasteur et et ceux qui sont là bas chacun leadership et les suiveurs que nous tous célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité comme nous le faisons mais quand nous le ferons et que nous continuons le faire l'église sera une église gracieuse une église sera une église pieuse l'église sera une église glorieuse se préparant et s'apprêtant pour le retour du seigneur et je prie que la grâce de dieu s'attue tellement chacune de nos vies dans notre église que nous sommes le type d'église pour laquelle christ est sacrifié sur la croix du calvaire et il sera content que nous avons fait usage de tout ce qu'il fallait pour que l'église soit son église et je prie que tu ai un rôle à jouer que j'ai mon rôle aussi à jouer et lorsque l'enlèvement aura lieu personne ne sera laissé pour compte au nom de jésus ce soir nous considérons le message purger et préserver l'église de la corruption du monde vous comprenez cela purger et préserver l'église de la corruption du monde il est en train de dire autrement que le monde essaie de s'infiltrer dans l'église les activités du monde les pollutions du monde la corruption du monde le style de vie du monde est en train d'entrer dans l'église l'implication de ceci c'est que le monde est contrôlé par le dieu de ce monde le monde est contrôlé par satan si le monde entre dans l'église alors à travers ce moyen satan au aura son mot a dit dans l'église mais satan n'aura pas d'entrer dans notre église au nom de jésus et satan ne va pas entrer dans ta vie satan n'entrera pas dans ta famille la corruption et la pollution et les pratiques du monde venant à travers satan n'auront pas de plat dans notre église au nom de jésus mais comme nous étudions nous devons vérifier devons examiner et devons regarder partout de façon critique afin que s'il ya de pollution quelque part s'il ya de corruption quelque part s'il ya de pollution sont déjà entré entré dans une vie dans ta vie ou bien dans la vie des membres de l'église alors nous tous nous allons nous mettre ensemble rassembler par la grâce de dieu et nous allons rassurer que l'église est purifiée que l'église est lavée que l'église est purifiée que l'église est purgée et cette église et le peuple de dieu partout se préparera pour le retour du seigneur au nom de jésus j'attendais votre bonbon amen purgée et préserver l'église de la corruption du monde trois points considérés comme nous considérons tout le chapitre premièrement préserver la vie à l'image de christ dans son église glorieuse comprenez quel que soit le verset que nous lisons quelles que soient les explications que nous donner c'est pour que l'église soit à l'image de christ et chacun vive mène cette vie glorieuse mène cette vie à l'image de christ dans l'église qui est censé être glorieuse deuxième point purgée le levain contagieux de l'église pieuse le mot contagieux très important purgée le levain contagieux de l'église pieuse c'est à dire comme vous avez un peu de souillus un peu de fissures et ça commence à se répandre ça détruit tout le système et cela détruit toute l'église voilà pourquoi il faut purgée le levain contagieux de l'église pieuse troisième point rejeter les libertés ceux là il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout faire qu'ils sont à l'île qui sont libres de faire ce qu'ils veulent faire qu'ils peuvent s'empoisonner qu'ils peuvent souiller même toute l'église qui sont libres de renverser de fissurer de détruire l'église que christ a versé son sang pour acquérir alors les libertés ce sont des libertés corruptrices il faut alors les purger et les rejeter afin que nous puissions avoir une église évangélique et dieu nous donnera l'engagement et le courage de le faire au nom de jésus revenons au premier point maintenant premier point préserver la vie à l'image de christ dans son église glorieuse préserver vous ne pouvez pas préserver ce que vous n'avez pas le commencement donc c'est de vous rassurer que vous avez le salut parce que comment préserver le salut lorsque vous n'avez pas le salut et la chose suivante c'est d'avoir la sanctification vous allez sur vos genoux vous vous consacrez à dieu vous êtes puriger du coeur afin que le moi soit ôté le péché ôté la nature damique est ôté et le vieil homme est ôté et christ est assis alors sur le trône de ton coeur comme résultat de cela le sien le salut que tu préserves il ya la sanctification tu préserve ces sanctification la saine doctrine entre en jeu comment tu dois vivre avec l'homme le mari la femme les parents avec les enfants la vie que nous devons mener dans la famille au service et dans l'église locale et nous portons ce salut là partout et nous appliquons la parole de dieu à nos vies afin que ça lui sur demeure intacte c'est en ce moment là que vous aurez quelque chose à préserver alors si vous êtes encore un pécheur le seigneur vous dit venez au seigneur et repentez vous de vos péchés n'essaie de nouveau c'est après cette nouvelle naissance que vous avez une expérience que vous avez quelque chose de précieux à préserver préserver la vie à l'image de christ c'est à dire que la pensée de christ est là la parole de christ est là et la bonté de christ est là et si le caractère de christ est là alors si quelqu'un est en christ et les nouvelles créatures les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles alors c'est lorsque cette nouvelle vie est là que vous avez quelque chose à préserver si vous n'avez pas la nouvelle vie si vous n'avez pas la grâce qui vient au salut si vous n'avez pas la justice qui vient au salut il n'y a rien à préserver mais vous êtes sauvé vous êtes nouvelle créature vous avez la justice en christ vous avez la grâce de dieu alors vous avez quelque chose à préserver et c'est cette préservation dans votre vie qui vous amène à préserver votre position dans l'église votre place dans l'église si vous n'êtes pas vous ne préservez pas le salut vous ne pouvez pas préserver votre titre de membre dans l'église vous ne pouvez pas préserver votre position dans l'église ou bien préserver votre partenariat avec le peuple de dieu alors comprenez la préservation dont nous parlons c'est que vous préservez quelque chose de spirituel dans votre vie ensuite nous pourrons préserver toute l'église premier point donc préserver la vie à l'image de christ dans son église glorieuse il ya trois choses à voir ici premièrement le rapport deuxièmement il ya la possibilité troisièmement il ya la raison premièrement le rapport des péchés horribles dans une église remplie de dons deuxièmement la responsabilité d'une d'un serviteur glorieux dans l'église de dieu le serviteur de dieu le pasteur de l'église le dirigeant local de l'église a une responsabilité et si vous ne pouvez pas assumer votre responsabilité il ya pas de raison de dire que je suis pasteur je suis dirigeant je suis prédicateur je suis ceci je suis serviteur de dieu non le serviteur de dieu est connu non seulement par le titre de serviteur de dieu est connu non seulement par la position il est connu par la responsabilité qu'il assume troisième point à ce niveau la raison de la séparation guidée dans une église dans une église gracieuse comment pourquoi ôter un oeuf pourri pour jeter cet oeuf pourri il ya une raison pour cela pour préserver tout le panier des oeufs pour qu'il soit propre qu'il soit frais afin que cet oeuf pourri ne détruise pas ne souillent pas ne ne détruise pas les autres oeufs qui sont dans le panier alors donc quand vous enlevez cette personne un peu cette personne impénitente alors celui là qui est resté rigide dans le mal et dans la souillure il ya une raison pour cela la séparation guidée dans une église gracieuse revenons premier élément il ya le rapport des péchés horribles dans une église remplie de don 1er corinthiens chapitre 5 à part du verset premier il dit on entend dit généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité comprenez impudicité ici en anglais c'est fornication et ce n'est pas le seul péché la fornication n'est pas le seul péché qui va amener seulement les gens en enfer la fornication n'est pas le seul péché qui amène les gens à rétrograder il pouvait dire on entend dit généralement qui a parmi vous demande de vol on entend dit généralement qu'il y a de la violence ou des bagarres parmi vous il aurait pu dire on entend dit généralement qu'il y a parmi vous de la fraude ou bien autre chose parmi vous alors quel que soit le péché sur la fornication ou bien l'amour du monde ou bien ce soit la violence ou bien ce sont les bagarres ou bien que soit le divorce ou la séparation divisant les familles quelle que soit la chose les gens du monde sera en train de combler ils vont circuler les rumeurs à cette église là ils disent à la seule voici leur nom voici disent qu'ils sont une église glacieuse ils disent qu'ils sont une église pieuse ils disent qu'ils sont une église remplis de dons il dit qu'ils parlent en langue ils disent que c'est une église que où on fait des miracles ils disent que les gens ont la foi qui peut déplacer la montagne que c'est une église qui déplace la montagne mais on entend généralement parmi vous parmi eux dans le monde qui a de l'impudité qui a la souillure il ya le vol il ya le péché de toutes sortes il ya la désobéissance et qui a la désunion parmi eux voilà il dit une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens alors il les disait le rapport que nous recevons l'église de corinthe le rapport que nous recevons peut-être de votre église locale aussi dans votre district dans votre groupe dans votre état région c'est que le caractère de ceux là des membres là bas même d est pire que la vie pécheresse du monde rappelez-vous une fois encore ce n'est pas seulement la fornication qui a appelé péché toutes sortes de péchés il ya certaines personnes la fraude qui est au milieu d'eux est plus grande est plus élevé que la fraude que même qu'on pratique dans le monde la corruption au milieu d'eux est plus grande est plus élevé plus profonde même que la corruption du monde alors la violence en eux ou bien les politiques les politiques qui jouent au milieu d'eux est plus grande que la politique sale du monde quelle que soit la chose que ce soit la fornication que ce soit la corruption que je sois la souillure quel que soit le péché nous devons pas permettre à un péché de rester au milieu de nous verser deux idées verser deux et vous êtes enflés d'orgueil qu'est ce que ça veut dire ils étaient enflés d'orgueil parce qu'ils avaient les dons de l'esprit ils étaient enflés d'orgueil parce qu'ils parlaient en langue ils étaient enflés d'orgueil parce que les miracles se produisaient ils étaient enflés d'orgueil parce que toutes ces autres choses nous avons une grande assemblée ils ont fait d'accord ils avaient une bonne musique ils sont enflés d'orgueil parce que nous avons de une bonne administration ils ne regardaient pas ce qu'ils devaient regarder à cause de cela ils étaient orgueilleux ils étaient orgueilleux des choses qui ne comptaient pas dans l'éternité oui vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis ce tact fut ôté du milieu de vous pourquoi dois-tu s'affliger voyons premier corinthène chapitre 6 ils ont pas du verset 9 la raison pour laquelle devait s'affliger et dit dans un corinthène chapitre 6 verset 9 et dit ne savez vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de dieu quelle est la joie ils parlent en langue mais ils vont pas hériter le royaume des cieux et vous avez une grande église vous avez une grande position vous avez n'importe une position importe dans cette église dans cette grande église mais vous n'allez pas hériter le royaume de dieu et vous avez vous avez été prospère j'ai prié de m'a donné un emploi m'a donné de l'argent j'ai ceci j'ai cela j'ai une bonne femme j'ai un bon mari j'ai des enfants nos enfants oh sont en train de réussir passer leurs âges ils étaient enflés d'orgueil pour cela ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de dieu ne vous y trompez pas ni les impudiques ni les idolâtres vous voyez l'apôtre paul voulait qu'ils comprennent il veut que nous comprenons aussi que ce n'est pas seulement la fornication si c'était seulement la fornication l'impudicité l'aurait pu dire ni les impudiques les fornicats n'y retirons le royaume des cieux mais il a commencé à leur dire et il nous dit également que ni les fornicateurs ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés les infâmes ni les voleurs ça dit les homosexuels hommes avec hommes vivant ensemble comme si c'était mari et femme ou une femme avec une autre femme vivant ensemble comme si c'était mari et femme aidé les infâmes lorsque nous tu utilises mal ton corps tu es en train d'abuser de ton corps lorsque tu t'engages dans une telle relation charnel perche péché reste si tu meurs dans cette condition tu ne pourras pas hériter le royaume de dieu alors peu importe que tu parles la langue peu importe que tu as la foi pour déplacer les montagnes peu importe si tu as la compréhension de la prophétie peu importe si tu as même les mystères du royaume mais si tu es comme ça il nous dit dans le verset 10 dans le verset 10 il nous dit et dîner les voleurs cela qui vole vous voyez il ya des gens qui diront mais vous savez dans notre église à je n'ai jamais été discipliné parce que je ne convient pas la fornication il pense que la fornication l'adultère est le ou les seuls péchés qui pourront amener les gens en enfer maintenant l'apôtre paul dit ni les voleurs ni les cupides ni les ivrognes cela qu'ils quitte qui sont qu'ils sont qui s'engagent dans l'alcool dans le vin ni les rave les outrageux les outrageux ceux qui outrage ceux qui sont bons ceux qui vont outrage et ceux qui ça se tiennent à la saine doctrine à tout moment quand ils ont quelqu'un qui prêche la saine doctrine disent c'est quoi ça ils minimisent ceux qui prêchent la parole de dieu et ceux qui tiennent pour la vérité de la parole de dieu aider ces outrageux n'iront pas dans le royaume de dieu ni les ravisseurs ceux qui trichent ceux qui oppressent les autres et qui trouvent des moyens d'arracher ce qui appartient aux autres aider ils n'hériteront le royaume de dieu voilà pourquoi il leur disait que même si vous êtes une église pleine de dons il nous dit qu'il est une église pleine de dons 1 corinthiens chapitre 1 verset 7 1 corinthiens chapitre 1 lisons à part du verset 7 on dit de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre seigneur jésus christ alors vous ne manquez d'aucun don mais il y a un espace là l'espace là c'est pour votre justice on attend j'ai le don j'ai le don de l'esprit j'ai la parole de connaissance la parole de sagesse j'ai le discernement des esprits j'ai le don de foi j'ai le don d'opération des miracles le don de la guérison de la prophétie du des langues de l'interprétation tout cela c'était leurs préoccupations alors vous ne manquez aucun don maintenant comme résultat qu'est ce que j'attends maintenant sainteté ou sans sainteté s'entication bien puissance s'entication pu l'été ou pas ou pas pu l'été nous attendons maintenant le retour de notre seigneur jésus christ c'est pourquoi l'apôtre paul a dû le dire même si vous avez les dons vous êtes une église pleine de dons nous avons les rapports à votre sujet maintenant deuxième élément dans le premier point c'est la responsabilité d'un serviteur d'un serviteur pieux dans l'église de dieu pourquoi dieu placé des serviteurs dans l'église locale après qu'il nous a donné christ il nous a donné le calvaire il nous a donné les doctrines nous a donné la bible et maintenant nous avons maintenant tout cela pourquoi a-t-il placé un prédicateur un serviteur un pasteur sur l'église du dieu vivant vous savez des gens qui ne comprennent pas que comprennent pas la nécessité d'un pasteur dans une église locale j'ai la bible oui nous savons j'ai les doctrines oui nous savons j'ai toutes les cd l'internet la radio j'ai tout cela je peux écouter la parole de dieu j'ai les cd la j'ai les dvd là bas mais il nous a donné un serviteur il sait que tu peux il sait ce que tu peux écouter les cd il sait que tu peux nous garder tous les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux ne ne vont pas te diriger ne vont pas te corriger ne vont pas te discipliner ne vont pas te remettre en cause et ne vont pas te remettre en ordre toutes ces choses sont bonnes mais dieu nous a donné un serviteur dans l'église dans l'église locale et dans l'église du siège international non seulement serviteur mais serviteur pieux quelle est la responsabilité alors d'un serviteur pieux dans l'église de dieu voyons un corinthien chapitre 5 lisons pas de verset 3 et des pour moi absent de corps mais présent d'esprit il était le père nous apprenons déjà et de pouvoir dix mille enseignants mais vous n'avez pas plusieurs paix parce que dans l'évangile je vous ai engendré je suis votre père dans le seigneur alors maintenant il dit je ne suis toujours pas là physiquement mais je suis toujours votre père vous pouvez ne pas votre père physiquement à tout moment il peut ne pas être à la maison à tout moment il va au service il revient il voyage il revient et par conséquent il n'est pas présent physiquement mais il est présent en esprit son coeur s'il est un vrai père son coeur est avec la famille sa pensée avec la famille et il suit tout tout ce qui se passe même s'il est absent de corps sa pres il est présent en esprit et il a déjà jugé il a déjà évalué j'ai déjà évalué le rapport que je reçois vous concernant dans l'église de corinthe j'ai déjà jugé j'ai déjà examiné la chose j'ai déjà pesé les pour et contre déjà j'ai examiné votre vie et et je l'ai aligné à la part de je les comparer à la parole de dieu comme vous le savez comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte cela veut dire donc nos pasteurs même après le culte vous retourner à la maison votre responsabilité vous pensez à la vie des membres de l'église vous pensez au rapport que vous recevez vous êtes préoccupés de la vie de chaque membre se préparant s'apprêtant pour le retour du seigneur et par conséquent vous peser le style de vie les actions et tous les rapports que vous recevez vous comparez cela avec la parole de dieu a fait que lorsque vous voulez venir prêcher la semaine prochaine ou la séance prochaine ce n'est pas seulement que vous lisez seulement la bible et vous dites quelque chose qui ne touche pas la vie des gens selon la main qu'ils vivent j'ai déjà jugé verset 4 verset 4 il nous dit au nom du seigneur jésus vous et mon esprit lorsque vous êtes à ça et mon esprit est en assemblée et mon esprit est en assemblée avec la puissance de notre seigneur jésus et dès lorsque vous venez ensemble ne confètes pas la réunion comme d'habitude je suis là assemblé avec vous en esprit et le seigneur jésus christ sera aussi assemblée avec vous là bas même si vous ne le voyez pas physiquement vous devez imaginer vous devez visualiser que jésus christ le fidèle l'amène la vérité il dit là où deux ou trois sont assemblées à mon nom là je suis au milieu d'eux comprenez il veille sur toutes choses il voit tout il entend tout il évalue tout vous êtes assemblée le seigneur jésus christ est là et mon esprit aussi est là vous devez imaginer que votre pasteur est là vous devez imaginer que votre père dans le seigneur est là parce que en réalité son esprit est là parce qu'en réalité son esprit sape son amour son affection son attention est là et par conséquent la porte porte dit j'ai une responsabilité sur l'église de corinthe même si je ne suis pas toujours là physiquement toutefois je sais que j'ai une responsabilité et c'est ce qu'il veut que nous comprenions il veut que nous réfléchissons à la vie de l'église il veut que nous pensons à la spiritualité de l'église il veut que nous pensons à à la position non compréhende et au maintien du standard dans l'église nous avons une responsabilité il nous dit un premier corinthien un deuxième corinthien plutôt chapitre 13 2 de corinthien chapitre 13 lisons ici le verset 2 comme il parle de la responsabilité que le ministre a que le pasteur a et lorsque j'étais présent pour la seconde fois j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent je dis encore d'avance il dit j'ai dit il n'était pas présent physiquement mais il dit comme si j'étais présent la même chose les parents peuvent dire à l'enfant enfant vous allez à l'école je suis pas là avec vous mais mon esprit avec vous je prie pour vous à tout moment je pense à vous et je veux que votre vie brille pas pour ne pas copier les autres enfants rappelez-vous du foyer d'où vous venez rappelez-vous des choses que vous avez apprises rappelez-vous la prière rappelez-vous la consécration rappelez-vous tout ce que nous avons mis en place mon esprit est là bas et partout vous allez marcher vivre et parler et interagissez comme si j'étais présent et la même chose un ministre un pasteur qui a le bien des membres à coeur qui a le progrès des membres à coeur il vit à tout moment il peut être dans sa maison il peut être en train d'étudier il peut être en train de prier bien de faire tout ce qu'il veut mais il sait qu'il a une responsabilité sur le glisse du dieu vivant et il parle il leur écrit il leur envoie comme si j'étais présent la deuxième fois que je suis absent je dis encore d'avance je suis à 100 maintenant je corrige je suis absent maintenant je conseille je suis absent maintenant je purge je suis absent maintenant je donne des directives je donne des directions même si vous êtes absent même si vous n'êtes pas là physiquement cela ne veut pas dire que je n'ai plus de ministère maintenant parce que j'attends dimanche j'attends la séance prochaine et quand on vient à l'heure de la séance je ferai ce que je dois faire mais étant absent maintenant je crie étant absent maintenant je conseille étant absent maintenant je corrige étant absent maintenant j'envoie la parole pour vous préparer pour le retour du seigneur je et je suis dit encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous je n'userai quand je serai physiquement maintenant avec vous je n'userai d'aucun ménagement je ne vais pas vous épargner alors il nous dit il nous parle de la responsabilité d'un vrai pasteur qui est responsable qui a la responsabilité de superviser le peuple de verser le peuple il le fait parce qu'il sait qu'il aura rencontre troisième élément dans le premier point c'est la raison pour la séparation guidée dans dans une église gracieuse et nous dit dans 1er corinthiens chapitre 5 verset 5 1 corinthiens 5 5 il nous donne des directives et dit qu'un tel homme soit livré à satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du seigneur jésus souligné que afin que l'esprit soit sauvé au jour du seigneur jésus l'apôtre paul enseigne les croyants de corinthe et nous enseigne il veut que nous comprenions que nous sommes corps âme et esprit nous sommes esprit âme et corps appelé la plupart du temps sont conscients du corps si vous cognez la main quelque part vous sentez la douleur ça c'est votre corps si vous allez quelque part où on fume vous sentez vraiment vous sentez ça si vous piétinez sur le pied aigu vous sentez la douleur au pied ça c'est le corps maintenant si vous consommez quelque chose qu'on ne doit pas consommer et que ça ne descend pas bien l'organisme vous sentez ça le malaise dans votre ventre ça c'est le corps maintenant pour cela plusieurs ne sont pas ne sont pas conscients de leur âme plusieurs ne sont pas conscients de leur esprit vous ne pouvez pas contacter dieu par votre corps la chair le sang ne peuvent pas hériter le royaume de dieu vous ne pouvez pas voir dieu de vos yeux physiques c'est votre corps mais c'est votre esprit l'homme intérieur qui voit dieu maintenant le corps porte votre esprit votre esprit votre corps porte votre âme et porte votre corps votre esprit âme jusqu'à la mort quand vous mourrez le corps retourne à la tombe et votre âme et votre esprit retourne à dieu d'où ils viennent et l'apôtre dit l'esprit est très important l'homme intérieur est très important il y a des parties votre corps qui vont au ciel et qui sont très importantes mais votre corps qui est physique que nous pouvons voir n'est pas trop important et dit maintenant vous voyez cela autrement maintenant lorsque le corps sans la douleur votre esprit va se sentir attrister votre esprit va sentir la souffrance pour aider la meilleure partie de vous qui est votre âme pour aider la meilleure part de votre vie qui est votre esprit alors chassons cet homme là ce rétrograde chassons ce corrupteur afin que le dia puni son corps et va sentir la douleur dans son corps et comme il sent la douleur dans son corps cela va voir servi de profit à l'âme pour s'apporter la repentance à l'esprit de la peau de paul ne fait rien de méchant il ne prie pas pour la mort du monsieur il ne prie pas que le monsieur soit totalement foulé au pied par le diable mais c'est pour que son âme soit sauvée que son esprit soit sauvé au jour du seigneur voyez ceci maintenant pour que j'ai mieux comprendre livre et dit dans le verset 5 qu'un tel homme soit livré à satan je suis un apôtre je ne peux pas venir là bas comme l'apôtre et il veut prendre des fouets pour que je veux je vais te donner douze coups ou sept coups je ne peux pas faire ça il n'est pas directeur du village le passé local les autres ministres ne peut pas dire ce temps regarde ce qu'il a fait maintenant alors nous avons une coup quelque part ici et cette cour là va des on doit le frapper alors vous devez le mettre au mur là bas pour le frapper on n'y on peut pas faire ça mais satan peut le faire livre et lui donner de vrais coups et lui donner de vrais fouets pour qu'ils sentent la douleur pour la destruction de la chair alors il va se réveiller va dire oh qu'est ce que j'ai fait pourquoi est ce que j'ai fait ça regardez la main dont je souffre maintenant alors il ira à dieu dans la prière et il va se repentir et il reviendra au seigneur rappelez vous le l'enfant prodigue l'enfant prodigue aller dans le pays lointain et jouissait de la vie il a gaspillé les ressources avec tout ce qu'il faisait avec la vie dans la débauche n'a rien senti n'a pas senti de n'a pas senti de conviction mais l'argent était terminé mais il n'y avait plus de nourriture et la fin la fin qui brongeait son ventre c'était son corps et quand cette fin l'a frappé son corps il s'est révélé à dire pourquoi je suis ici qu'est ce que je fais ici je me lèverai j'irai vers mon père et je lui devais confesser je dirai c'est comme ça que l'esprit finalement sera sauvé au jour du seigneur jésus-christ je suis rappelez vous de jonah jonah a pris le navire il allait dans la direction opposée celle que il n'est pas l'air ninive maintenant finalement vous connaissez l'histoire on l'a jeté dans la mer et quand la belle baleine l'a amené dans le fond de la mer toutes ces choses les mouvements autour de lui et il a souffert n'arrivent plus à respirer correctement les choses étaient terribles là au seigneur je me rappelle au pardonne moi quelque chose que tu veux que je fasse je le ferai alors ça c'était le corps tourmenté et à opprimer par le diable pas satan et maintenant cela conduit la conduire à la prière déjà dit à la baleine va le vomir au rivage alors cela veut dire simplement que les réprimantes les corrections c'est pour amener la personne à souffrir physiquement ou à souffrir la honte pour que cela le conduit à la repentance et cela va l'amener le ramener au seigneur quand quelqu'un sous la discipline parce qu'il doit rentrer en lui-même parce qu'il doit examiner sa vie et fait ce qui est normal si vous allez vers lui pour dire ne t'en fais pas tout va bien et tu ne veux pas qu'il sente de de honte qui tu ne veux pas qu'il sent l'affliction la souffrance tu dis ah oui vous avez communié avec lui mais il vit dans le péché il ne va pas sentir sentir la profondeur de la corruption du mal qu'il a commis mais lorsque vous priez pour lui au seigneur que cette discipline le change que c'est ce châtiment le change qu'il sente la douleur physiquement qui sente la douleur du manque de communion alors quand il va sentir cela il va prier et il va revenir au seigneur je prie que dieu nous aide afin que lorsque les gens sont dans une situation particulière que nous ne soyons pas cela qui empêche la repentance et les réconciliations avec dieu et leur restauration au nom de jésus que j'entends vos bons amènes deuxième point maintenant purger le levain contagieux de l'église pieuse purger le levain contagieux de l'église pieuse 1 corinthens chapitre 5 l'isent pas du verset 6 c'est bien à tort que vous glorifiez nous savons pas qu'un peu de levain faire lever toute la pâte idée vous église de corinthe la main dont vous glorifiez la oui nous savons qu'il ya la fornication mais c'est un homme au milieu de beaucoup oui c'est vrai nous connaissons la fraude mais c'est seulement c'est une somme d'affaires pendant beaucoup nos membres oui ce mauvais mariage nous le savons mais qu'est ce que nous disons c'est seulement une seule personne de milliers de personnes non non nous savons cette cupidité là cette vie de ce style de vie oui nous connaissons la mondanité dans la vie dans cette famille là mais c'est juste une personne pas au milieu des milliers c'est pourquoi l'apôtre dit qu'au église que chrétien de corinthe croire de coeur il dit mais c'est à tort que vous glorifiez ne vous savez vous pas qu'un peu de levain faire lever toute la pâte verset 7 il dit verset 7 il dit fait disparaître disparaître fait disparaître cette du fait disparaître à cause du danger d'un petit levain à cause de la co2 de l'effet corrupteur d'un petit levain parce que ce petit levain peut se répandre se répandre se répandre et corrompre tout autre chose partout pour cela donc purgé le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle une nouvelle créature afin que vous ayez une nouvelle vie afin que vous ayez une nouvelle apparence afin que vous ayez une nouvelle manière de voir les choses afin que vous afin que vous vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car notre pâques a été immolé verset 8 il nous dit verset 8 célébrons donc la fête non avec du vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité alors vous voyez dans ce que l'apôtre paul disait aux corinthiens à l'église de corinthe il a mis une grande valeur sur la repentance avant la restauration vous voyez parfois si quelqu'un commet un péché il a commis le péché avant que l'église même ne le discipline c'est la personne il dit je veux pas les permettre de de je veux pas les repas me permettre cela alors il s'en va et comme il s'en va maintenant même s'il a commis le péché même s'il a fait ce qui est mauvais parce qu'il est parti maintenant il devient héros les gens de lui demande pourquoi est ce que tu es parti qu'est ce qui est arrivé pourquoi est ce que tu n'es plus là il dit bon je vais te la main s'ils vont m'accepter je vais être là si ceci ou cela et tout le monde du haut il plaide revient 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 et on l'a même a oublié sa vie passée on l'a même a oublié les choses qu'il a fait qui l'ont poussé lui-même à fuir et quand il revient maintenant il ne revient pas comme un enfant prodigue comme une fille prodigue il revient comme un héros et il dit oui me voici maintenant et personne ne veut parler de ce qui s'était passé de ce qu'il a de ce dont il doit se repentir parce que tout le monde dit oh viens 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 et ils ne comprennent pas revenir l'église ne nous amène pas au ciel est venu pour être vous fait partie de la communion ne nous vous amène pas au ciel dans votre coeur dans votre esprit au plus profond de votre coeur vous devez vous rappeler que vous tenez avec dieu si vous ne tenez pas avec dieu et que les enfants font de vous et héros et vous revenez il n'y a pas de repentance il n'y a pas de régénération et il n'y a pas de justice et il n'y a pas de restitution vous pouvez être là et tout le monde va dire ah soit le bienvenu soit le bienvenu oh vraiment nous t'apprécions tellement mais tu sais au plus profond de ton coeur qu'après ta fuite toutes les choses que tu as fait même quand tu étais là bas tu as même fait pire que les choses qui t'ont fait partir si et il n'y a pas de repentance par rapport à cela sans cette repentance et tu ne purifie pas le vieux levain tu ne purifie pas ta vie je suis de retour je suis de retour si tu ne le fais pas c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici il dit alors alors gardons la fête pas avec le vieux levain ni avec le levain de malice et de méchanceté mais avec des pains sans levain de la pureté de la vérité je prie que dieu donne à toute l'église la compréhension en cette affaire au nom de jésus il ya trois éléments dans ce deuxième point premièrement empêcher la empêcher le petit empêcher la corruption expansive du petit levain deuxièmement participer au sacrifice de la pâques avec notre agneau immolé voici l'agneau de dieu qui ôte les péchés du monde c'est lui qui nous libère et c'est notre pâques et nous voulons participer avec lui participer à son sacrifice participer à son salut participer à sa sanctification participer à sa suffisance participer à tout ce qu'il a offert pour nous participer à au sacrifice de pâques de notre agneau libérateur troisième élément préserver le standard pur de sa vie préserver le standard pur de sa vie douce premier élément empêcher l'expansion de pollution du petit peu de levain alors si vous comprenez cela prenez un petit quand vous quand vous jetez un petit caillou vous allez voir dans une rivière vous allez voir l'effet de ce petit caillou dans la rivière c'est la même chose que faire le petit levain et quand quelqu'un fait que c'est un petit petit chose c'est une erreur c'est ma faiblesse quelle que soit la chose cette petite chose c'est comme ce petit caillou que vous jetez dans la mer et qui donne des ondes c'est la même chose dans la vie des autres la vie des uns et des autres le petit levain quand vous l'excusez si vous le permettez un petit levain si vous entretenez cela le petit levain si vous le protégez il va affecter plusieurs plusieurs d'autres personnes et ça va affecter des gens que vous ne connaissez pas des gens qui ne vous connaissent même pas vous avez fait le mal vous avez jeter la souille là bas et les autres sentent que ça c'est le standard et cette petite chose continue 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 comme ça je prie que cela ne se passe pas dans notre vie voyez ceci dans un galat chapitre 5 galat chapitre 5 verset 7 parlant toujours parlant de se aider vous courriez bien qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité vous courriez bien par le passé vous évitiez les petites choses là vous évitiez le petit levain vous évitiez les petites choses que les gens exclurent dans les autres églises dans les autres dominent dénominations vous dites non je ne le ferai pas je m'engage je me consacre à marcher avec le seigneur et quelque chose que christ ne fera pas je ne le ferai pas et vous courriez bien par le passé maintenant qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la à toute la vérité et à la pleine vérité à l'entiette de la vérité à la vérité complète verset 8 verset 8 il dit cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle ceux qui vous persuadent fait cela c'est pas aussi sérieux si cela si le leadership entend ça on va te défendre on va te protéger on va pas permettre au leadership de te toucher ou bien de te faire quelque chose ce sont des gens qui encouragent ces petits petits levains là et les gens qui encouragent ces petits comportements ces petits mauvais comportements ces petits désobéissance ces petites rébellions et ils promettent à ceux qui ont le petit levain dans leur vie le la petite convoitie dans leur vie la les petits mauvais comportements dans leur vie et le promettent non ne t'en fais pas on va te défendre on va te protéger non non on va attacher les mains du pasteur ou des dirigeants non nous allons distraire son attraction il va même pas pouvoir regarder les pécheurs que tu fais cette persuasion là ne vient pas de celui qui vous appelle verset 9 mena et des et des ss 9 un peu de levain faire lever toute la pâte elle va gâter toute la chose tout le ministère et 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 toute l'église c'est pourquoi il nous dit que nous devons empêcher cette expansion de la pollution du petit levain deuxième élément c'est participer à au sacrifice de pâques de notre agneau libérateur il nous dit en premier corinthène chapitre 5 verset 7 et des fait disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain car christ notre pâques a été immolé laissez-moi vous rappeler dans l'ancien testament en exode chapitre 12 les enfants d'israël était en captivité en dans la servitude d'égypte pendant des centaines d'années maintenant il voulait être délivré et le seigneur dit vous devez prendre un agneau et cet agneau doit être parfait pur sans tâche et vous allez tuer l'agneau et vous allez appliquer le sang sur les lentaux de vos maisons là où vous êtes et quand je verrai le sang dites moi la suite je passerai pas dessus vous mais avant que ce sang de la paque de l'agneau pascal ne soit efficace pour vous vous devez examiner votre vin s'il ya du levain dans une maison vous devez sortir le levain et vous devez rejeter cela de vos maisons s'il ya du levain là le sang ne va pas avoir son efficacité la même chose la peau de paul en train de nous faire comprendre et 10 ans aux corinthes aux corinthes corinthes puriger fait disparaître le vieux levain vous voyez il ya des gens ils viennent au seigneur ils disent seigneur je crois tu es moi pour moi je crois que tu es moi sur la croix du calvaire je crois que tu as pourvu le salut pour moi mais il ne purge pas le vieux levain il retrouve grade il ne corrige pas ça ils sont dans la fornication ne se répandent pas ce dans l'adulté ne se répandent pas pour de cela et les vols ils ne s'en répandent pas tous les mensonges les tromperies ne se répandent pas de cela et dit jésus je te loue jésus je t'honore tu es le sauveur exalté tu es mon rédempteur oh ton sang va me purifier tout tout ira tout ira bien je sais jésus je crois en toi tu vas m'amener au ciel purge d'abord le fait disparaître d'abord comme priorité fait disparaître d'abord le vieux levain tu ne peux pas garder le levain là bas tu peux pas garder l'immoralité là bas tu peux pas garder la compromission là bas tu ne peux pas garder tous ces objets interdit et dire je veux seulement christ l'agneau pascal qui a été sacrifié pour moi pour que cela soit efficace fait disparaître d'abord le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain alors qu'il ya plus de levain là bas plus de corruption là bas quand il y aura plus de souillus là bas et qu'il y aura plus de culpabilité là bas que vous ne cachez plus rien vous ne couvrez plus rien vous ne cachez plus et quand quelqu'un vient dans votre maison ou vient dans votre appartement rap soigneusement avec astu tu couvre ça rapidement pour qu'on ne voit pas pas ça et tu dis frère 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 sœur sœur et quand tu gardes ton portable très bien et tu mets un numéro ou bien tu mets la femme ne voit pas ce qui est dedans ou bien ton mari tu mets mot de passe pour que ton époux ne voit pas ton mari ne voit pas la pornographie ou les choses que tu caches là-bas et tu couvres tous ces levain là tu dis jésus mon sauveur jésus mon sanctificateur à tout c'est faux ça ne va pas t'amener au ciel fait disparaître d'abord le vieux levain pour que vous soyez une pâte nouvelle comme vous êtes sans levain puisque puisque christ après avoir purifié le levain christ notre paque a été immolé voyons maintenant deuxième élément dans le deuxième point c'est préserver le standard pur de sa vie de sa vie douce c'est christ est mort pour nous c'est christ nous a montré l'exemple parfait comment devons-nous vivre le standard élevé de l'évangile que nous devons maintenir il nous dit après avoir purifié le vieux levain tu ne retournes plus dans cette chose là tu ne cherche plus la chose au menager le salut mais j'ai la sanctification maintenant maintenant j'ai la restauration maintenant la discipline a été enlevé je fais partie du peuple de dieu et on m'embrasse on m'a accepté maintenant après qu'on m'a accepté tu dois te rassurer que tu préserves le standard pur de sa vie douce voyons 1 corinthin chapitre 5 verset 8 1 corinthin chapitre 5 verset 8 et 10 célébrons donc donc la fête non avec du vieux levain les anciennes choses que nous avons faites qui nous avaient fait chasser les anciennes choses que nous avons faites qui avaient fait qu'on était séparés du peuple de dieu débarressez vous de vieux levain non avec un levain de malice et de méchanceté quand j'étais sur la discipline celui là ne m'a pas visité quand j'étais sur la discipline telle personne là bas ne m'a pas appelé maintenant je suis revenu maintenant quand je suis revenu maintenant je regarde tous ces gens là qui pensent là l'autre l'autre là l'autre 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 la je vais pas faire ceci avec lui tu n'es pas encore restauré tu as pensé que tu es restauré parce que tu es dans une position et tu es quelque part mais ton coeur n'est pas encore droit si tu es réellement restauré il y aura plus de malice là bas si est vraiment restauré il y aura plus de méchanceté dans Donc, maintenant que je suis revenu maintenant, je vais leur montrer tous ces gens-là qui pensaient qu'ils étaient quelque chose. Ils pensaient qu'on pourrait disper quelqu'un. Je vais leur montrer du piment. Tu es encore un pêcheur. Tu es un retrograde. Quand tu es totalement restauré et que tu es purifié et que ta vie est totalement changée, la malice ne sera plus là. La vengeance ne sera plus là. La vengeance ne sera plus là. Aucun mauvais caractère, aucune mauvaise attitude ne sera plus là. Tu ne vas pas faire campagne parmi le peuple de Dieu pour dire, est-ce que tu es pour moi ou bien tu es pour l'autre? Est-ce que tu es pour moi ou pour l'autre pasteur? Tu es pour moi ou avec l'autre personne? Tu ne vas pas faire ça. Toute méchanceté disparaîtra. Aidez. Alors, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la purité, de la vérité. Ta vie doit être transparente. Ta vie doit être sainte. Tu seras au-dessus de tout reproche. Maintenant, tu vis courageusement, avec attention, et tu mènes vie sans compromission sur le standard de la parole de Dieu. Il nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Aidez. Ayant purifié vos âmes, c'est vous qui le ferez. La personne qui vous a disparu, elle ne peut pas le faire pour vous. On ne peut pas te sauver. On peut te corriger. On peut te conseiller. On peut dire, parce que ceci n'est pas droit, mets-toi de côté, va corriger ceci, va corriger. C'est ce que l'on peut faire. Mais c'est toi-même qui dois retourner au calvaire. C'est vous qui devez prendre l'efficacité du sang de Jésus-Christ pour être totalement purifié. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Un amour sincère, transparent, de tout votre cœur, pour les frères. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Votre amour n'est pas la convoitise. Votre amour n'est pas incliné vers la fornication, l'immoralité. Votre amour venant d'un cœur pur. Et vous le faites avec ardeur. Verset 23. Puisque vous avez été régénéré, régénéré, né de nouveau. Il n'y en a que le levain a ôté, la souillée a enlevé. Toutes les pollutions sont parties, les corruptions sont parties. Et le sang de Jésus-Christ vous a lavé, vous a purifié. Vous êtes né de nouveau. L'Esprit de Dieu rend témoignage que maintenant vous êtes enfant de Dieu. Le levain qui était là avant n'est plus là. Il y a une purification dans le cœur. Vous êtes pur, vous êtes propre. Il n'y a rien entre vous et Dieu qui empêche votre communion avec Dieu. Vous dites Père. Alors le Père répond, mon fils, ma fille. Et chaque, et la voie totalement dégagée entre vous et Dieu. Étant régénéré, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Je prie. Que ce type d'expérience soit dans la vie de chacun de nous et pour tout le monde au nom de Jésus. Que l'Église me donne un grand amène. Troisième point maintenant. Troisième point. Rejetez le libertinage. Rejetez le libertinage. Si nous avons le privilège d'amener, nous devons aussi avoir le pouvoir et la possibilité de rejeter. Il y a des gens, ils savent comment amener, ils ne savent pas comment rejeter ou renvoyer. C'est comme si vous avez une famille et vous avez les enfants. Chaque fois que vous allez au boulot, ces petits-enfants, vous les envoyez peut-être, vous ne pouvez pas les envoyer la matinée. Vous avez besoin de quelqu'un vous prendre ou quelqu'un vous prend soin d'eux. C'est correct, c'est normal. Vous allez au village, arrivez au village, vous dites que vous cherchez quelqu'un ou quelqu'une. Peut-être que vous n'avez pas été au village il y a longtemps. Quelqu'un a un esprit familier, quelqu'un a l'esprit de mamie, quelqu'un a l'esprit de ceci ou de cela. Et les villageois ne pensent pas que c'est une chose sérieuse. Oh, celle-là, la jeune dame, elle travaille bien. Ah, la fille, elle travaille vraiment dur. Elle pourra prendre soin de tes enfants. Et tu l'amènes et tu lui emprends ce qu'il ne faut pas porter, comment attacher le foulard. Mais elle attache le foulard, mais l'esprit familier n'est pas ôté. Et tu l'amènes dedans, dans ta famille. Et maintenant, tu lui remets tes enfants. À cette jeune dame, tu vas au service. Et quand tu vas travailler, cette jeune fille, elle a son programme. Elle veut les gagner pour son maître, le diable. Elle va les enseigner. Est-ce que vous aimez voler sans avion? Est-ce que vous allez à des réunions où vous allez manger? Tout sera merveilleux. Les enfants ne comprennent rien. On l'appelle soeur, on l'appelle tante, on l'appelle ceci ou bien. Et elle commence à leur transmettre des choses. Et quand vous vous réveillez le matin, votre petite fille dit, Ah, maman, que j'ai passé dans la nuit. On a volé. On a volé dans tel endroit, dans tel endroit. Et on était là-bas. On a mangé, mangé du riz que je n'ai jamais mangé avant. On a mangé, j'étais trop doux. Et cette nuit, on va encore partir. Mais comment vous êtes allé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, c'est tel, tel. Et il doit, tel, la jeune fille. Et tu te mets à jeunie, tu prie, tu prie, tu prie. Tu ne sais pas comment chasser. Tu ne sais pas comment renvoyer cette personne. Il y a des gens qui savent comment amener. Ils ne savent pas comment renvoyer. Si tu es un pasteur, si tu es un prédicateur, si tu es un dirigeant, tu dois savoir les gens qui corrompent l'église, les gens qui sont en train de polluer l'église, les gens qui sont en train d'amener le mal dans l'église. Et tu dois savoir comment renvoyer le libertinage corrupteur dans l'église évangélique. Il y a trois points. Le commandement de se séparer des pollutions du monde, des contaminants. Deuxièmement, c'est l'engagement à se soumettre au précepte de Christ. Troisième élément, la sollicitude des saints pour la purité de son église. Voyons les éléments l'un après un. Premièrement, c'est le commandement de se séparer des pollutions, des contaminants. Premier Corinthien, chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ne soyez pas en communion avec eux. Ne soyez pas amis à eux. N'interagissez pas avec eux. Ne permettez pas leur caractère, leur mal. de se répand sur vous. Verset 10 dit, « Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. » Ce qu'il veut dire, c'est que ne démissionnez pas du service parce qu'il y a des fornicateurs là-bas. Ne démissionnez pas de votre établissement parce que les élèves ou écoliers commettent la fornication. Non, c'est ce qu'il veut dire. Il dit, « Pas avec les impudiques du monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. » Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, ce nomme en frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vous devez rompre la relation. Vous devez briser l'intimité, l'association avec une telle personne qui va vous polluer maintenant. Comprenons, vous êtes un père dans la famille. Vous dites que je suis enfant de Dieu, adulte, mature, le caractère de personne, je suis terre, personne ne peut m'influencer à faire le mal. Vous avez une femme, vous avez des enfants tendres, et cette personne avec qui vous êtes amie vient à la maison. Comme il vient à la maison, son langage est terrible. La pollution venant de sa bouche est terrible. Le langage sortant de sa bouche est terrible. Les blagues, les choses qu'il dit, et les illustrations qu'il donne, tu dis, je sais, mais je suis un adulte, il ne peut pas m'influencer. Mais il va influencer tes enfants. Il va influencer ta famille. Il va gâter ta foi chrétienne et ton témoignage chrétien. C'est pourquoi tu dois être vigilant. Tu dois comprendre que tu as le commandement de te séparer des pollutions, des contaminants, et de ne pas les permettre de contaminer ta famille. Et la même chose dans l'église. quelqu'un dit, je suis pasteur, et même si j'ai tous ces ministres-là, ils peuvent s'apprendre de moi sans problème. Je prêche il y a 10 ans, il y a 20 ans, et quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit leur style de vie, oh, il ne peut pas m'influencer, mais il peut influencer ta congrégation. Ton assemblée dira, oh, si notre pasteur connaît la bonne chose, la parole de Dieu, la saine doctrine, s'il est en commune avec cette personne-là, et il lui donne même le pupitre à telle personne, ça veut dire que nous allons le suivre. Et tu vas détruire l'église. Alors, on nous a commandé de nous séparer de tout ce qui va polluer l'église du Dieu, ou votre famille, ou notre style de vie. Et Dieu nous donnera la grâce, la force, d'être obéissant à ce commandement au nom de Jésus. Est-ce que j'entends votre amen là-bas? Deuxième élément maintenant, deuxième élément, c'est l'engagement à se soumettre au précepte de Christ. L'engagement à se soumettre au précepte de Christ. Voyons, 1 Corinthiens, chapitre 5, lisons le verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Nous ne pouvons pas sortir pour juger les gens dans la rue. Nous ne pouvons pas sortir et juger les gens et corriger les gens. Je ne peux pas quitter le pupitre maintenant et aller dans une autre assemblée, dans une autre église, même si on m'invite là-bas pour prêcher, même si je suis d'accord pour aller prêcher là-bas, je ne peux pas dire d'accord. Après ma prédication, maintenant, toi, tu n'es plus surveillant. Toi, tu n'es plus un chanteur. Je vois ceci, je vois ça. Je ne peux pas faire ça parce qu'ils ne sont pas sous mon autorité, sous mon autorité. C'est ce qu'il veut dire. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans? Ce n'est pas ceux du dedans que vous avez à juger. vous ne pouvez pas contrôler la femme d'autrui, les enfants d'autrui. Vous ne pouvez pas contrôler la famille d'autrui. Mais votre famille à vous, si les choses ne se passent pas bien, vous avez le droit, vous avez la responsabilité, vous avez le commandement de corriger les membres de votre famille. Et Dieu, merci pour nous qui sommes ici. Père, mère, enfant, voici la famille de Dieu. Si je vois quelque chose qui va t'empêcher d'aller au ciel parce que je veux que tu ailles au ciel et tu dois aller au ciel. Je dirais à mon fils, on ne peut pas faire ceci parce que ceci va t'empêcher d'aller au ciel. Ma fille, tu ne peux pas faire ça? Ceci va t'empêcher d'aller au ciel et parce que tu sais que je le dis et que je le dis voulant le meilleur pour toi, tu vas dire oui, j'ai compris. Tu te mets sur tes genoux, tu corrises ces choses et par la grâce de Dieu avec les conseils, avec les corrections, avec les réponses et avec la responsabilité appropriée et avec nos interactions comme enseignants et élèves en tant que père et étudiant, père et enfant, comme pilote et passager pour nous pousser, nous a fait avancer vers le ciel par la grâce de Dieu. En ce dernier jour, nous irons tous ensemble au ciel au nom de Jésus. Quand j'entre dans le royaume, je regarde à gauche, je regarde à ma droite, je regarde autour de moi, je dis gloire à Dieu, toi aussi tu es là, où es-tu ? J'ai dit tout, gloire à Dieu, toi aussi tu es là et tu seras là-bas au nom de Jésus. C'est notre engagement, notre engagement à nous soumettre au précepte de Christ qui dit voici ce qu'il faut faire et nous jugeons ce qui est dedans, nous corrigions ce qui est dedans, nous redressons ce qui est dedans. Maintenant, troisième élément c'est la sollicitude des saints pour la pureté de son église. La sollicitude des saints pour la pureté de son église. Voyons, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2 à l'église de Dieu qui est à Corinth à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ. Ça c'est l'objectif, c'est le rêve et c'est l'attente que toute l'église soit sanctifiée en Christ appelée à être saint et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, le Seigneur et le nôtre. Rappelez-vous, ça c'est notre appel, rappelez-vous, c'est notre consécration, rappelez-vous, c'est là notre engagement que l'église de Dieu avec tous ses membres soit saint, appelée à être saint et être sanctifiée en Éphésiens au chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 verset 3 Éphésiens 5 verset 3 Il nous dit ce que l'église doit être que l'impurité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. La tentation peut venir mais rappelez-vous je suis enfant de Dieu je suis un saint de Dieu je suis un fils de Dieu je suis la fille de Dieu je suis l'épouse de Christ attendant l'enlèvement et quand le Seigneur viendra à tout moment matin, après-midi ou dans la nuit je serai prêt l'impurité la folication ne doit pas être mentionnée dans ta vie l'impurité ne doit pas être mentionnée dans ta vie la pornographie ne doit pas être nommée dans ta vie et tout ce qui est mauvais tout ce qui est injuste tout ce qui pollue tout ce qui corrompt ne doit pas être mentionnée dans ta vie comme tu amènes ta vie à Jésus et que le sang de Dieu t'a purifié et que le sang de Dieu t'a lavé plus blanc que la neige et tu veux continuer dans cette relation avec le Seigneur dans cette communion avec le Seigneur et tu veux être prêt au moment où le Seigneur viendra tu veux t'assurer que toute forme de péché toute forme de péché toute taille de péché fornication toute forme d'impurité 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 de cupidité ne doit pas être nommée parmi vous en tant que saint verset 25 verset 25 il dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église le Seigneur nous aime et parce qu'il veut que nous soyons prêts pour l'enlèvement il veut que nous soyons gracieux il veut que nous ayons la pleinture de la grâce de Dieu il veut que nous soyons glorieux il veut que nous ayons la gloire de ce qu'il a acquis et par la vie qu'il a donné pour nous comme exemple parfait alors il veut que nous soyons prêts pour le retour du Seigneur il dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elles il a quitté le ciel pour venir sur la terre il a quitté la gloire du ciel pour venir dans toute la honte et les souffrances et la crucifixion et toute la trahison qu'il a dû endurer sur la terre il s'est livré lui-même afin que tu sois sauvé il s'est livré lui-même pour que tu sois sanctifié il s'est livré pour que tu sois purgé et que tu sois présenté aux yeux de Dieu sans tâche ni rien de mauvais il nous dit dans le verset 26 la raison pour laquelle il s'est livré lui-même afin de la sanctifier afin de la purifier afin de la laver afin de la purifier par le sang de Jésus Christ ôte toute tâche ôte toute souillure ôte toute corruption ôte tout levain afin de laver tout purifier toute chose afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau quel est l'objectif alors verset 27 verset 27 dit afin de faire paraître devant lui quel type d'église j'ai dit quel type d'église dans toute église locale doit être église glorieuse notre église aussi ensemble doit être une église glorieuse et toi aussi tu dois être un chrétien glorieux quand vous avez un frère glorieux là-bas une soeur glorieuse là-bas un frère glorieux là-bas un garçon glorieux là-bas une fille glorieuse là-bas et lorsque tous les éléments de l'église dans votre coeur glorieux dans votre esprit glorieux dans votre expérience chrétienne glorieuse dans votre appréciation de la parole de Dieu glorieuse dans votre démonstration la vie que vous menez tout est glorieux lorsque tout croyant lorsque tout chrétien lorsque chaque membre de l'église a cette vie glorieuse du coeur dans l'homme intérieur dans l'esprit dans l'âme dans la pensée dans vos actions dans vos comportements dans tout ce que vous faites lorsque cette vie glorieuse est reflétée à cause de la purification par le sang de l'agneau c'est en ce moment que toute l'église sera glorieuse c'est pourquoi Jésus-Christ s'est livré lui-même c'est pourquoi il a fait ce sacrifice là afin que tu sois sauvé afin que tu sois sanctifié afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et ir tu seras saint nous tous serons saints au nom de Jésus ça c'est l'espérance de la sanctification il veut faire paraître devant lui quand il reviendra quand il viendra pour l'église et les morts en crient ressusciteront et nous qui serons restés vivants nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuits il veut que nous soyons saints sans tâche et je prie que le Seigneur le fasse dans ta vie dans ma vie et dans toutes nos vies au nom de Jésus nous lisons en hébreu au chapitre 12 verset 14 hébreu 12 14 recherchez la paix avec tous avec combien de personnes avec combien de personnes devions vous battre avec combien de personnes devions vous battre personne parce que vous serez en paix avec tout le monde en paix avec votre femme en paix avec votre mari en paix avec votre voisin la paix partout vous allez rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur il veut que nous soyons sanctifiés il veut que nous soyons purifiés il veut que nous fassions partie de cette église glorieuse que Christ reviendra chercher et c'est seulement à cette condition que quiconque pourra voir le Seigneur la position que nous avons dans l'église l'autorité que nous manifestons dans l'église et les choses que nous faisons dans l'église les activités tout cela ne va pas nous préparer ne pourra pas nous rendre prêts pour l'enlèvement si là le levain d'impurité est là si le levain de fornication est là si le levain de corruption est là-bas si le levain de la nature pécheresse est là si la nature adamique est encore là si les bagages les violences les discordes la désunion si tout est là toute la position ne pourra pas nous amener dans le royaume c'est la pureté de coeur et la pureté de vie et cette sainteté de sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur et c'est ça qui nous amènera la croix Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 5 verset 8 Matthieu 5 verset 8 il dit heureux ceux qui ont le coeur pu car ils verront Dieu je prie que tu vois Dieu au dernier jour je dis tu verras Dieu au dernier jour quelle est l'utilité d'avoir la position dans l'église et au dernier jour quand le Seigneur viendra que tu ne puisses pas le voir quelle est l'utilité d'avoir la position d'avoir l'autorité tu as les activités tu as tout ce que tu as et tu t'es amassé les choses de ce monde et quand le Seigneur viendra maintenant pour enlever son église au ciel on ne te trouvera nulle part tu seras de tous les hommes de toutes les femmes de tous les fréquenteurs d'église le plus misérable mais quand tu es sauvé quand tu es sanctifié et quand le Seigneur purifie ton coeur et il te prépare pour le royaume de Dieu et tu as la béatitude de ceux qui ont le coeur pur alors tu verras le Seigneur au dernier jour alors tu seras heureux que tu as vaincu toutes les tentations tu seras heureux que tu as vaincu toutes les corruptions tu seras heureux d'avoir tenu ferme dans les choses du Seigneur jusqu'au retour du Seigneur je prie que toute la grâce dont tu as besoin la force dont tu as besoin la puissance dont tu as besoin pour être prêt pour le retour du Seigneur que le Seigneur te les accorde dans ta vie au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière disons Seigneur je veux être prêt Seigneur je veux être prêt Seigneur je veux être prêt tu as du levain purge-le fais le disparage la fornication là-bas purge-le l'adulté là-bas purge-le l'impurité là-bas purge-le est-ce qu'il y a la pornographie là-bas purge-le maintenant est-ce qu'il y a de fraude là-bas purge-le rassure-toi que ta vie est selon la parole de Dieu que le sang de Jésus-Christ te purifie que le sang de Jésus-Christ te purge rappelle-toi tu dois ôter le levain avant de pouvoir pour vraiment faire confiance te fier à l'agneau pascal la repentance d'abord avant la restauration la repentance d'abord avant la régénération la repentance d'abord avant que tu ne puisses avoir la justice qui te prépare pour le retour du Seigneur ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière qu'il fasse ce qu'il doit faire c'est